Les 4 premiers termes d'une suite géométrique sont moins 5, moins 5 demi, moins 5 quart, moins 5 huitièmes, et ainsi de suite. Quel est le cinquième terme de cette suite ? Alors je te rappelle qu'une suite géométrique, c'est une suite de nombres dans laquelle chaque nombre est obtenu à partir du précédent en multipliant par un nombre constant qui est toujours le même et qu'on appelle la raison de la suite. Alors ici on a moins 5, ça c'est le premier terme, ensuite on a moins 5 demi, ensuite on a moins 5 quart, là je l'ai réécrit, c'est ceux du dessus, et puis enfin on a moins 5 huitièmes. Alors on peut essayer de déterminer à partir de ces termes-là qui nous sont donnés, on va essayer de déterminer la raison de la suite. Alors déjà, pour passer du premier au deuxième, donc on obtient le deuxième qui est moins 5 demi à partir du premier en multipliant par quelque chose, et là on passe de moins 5 à moins 5 demi, donc ce qu'on a fait c'est en fait diviser par 2, ou alors si on préfère multiplier par 1 demi. Voilà, moins 5 fois 1 demi, ça fait moins 5 demi, donc effectivement pour passer du premier au deuxième terme, on multiplie par 1 demi. Alors on va regarder si ça marche aussi pour le passage du deuxième au troisième terme, donc ici, quand on passe de moins 5 demi à moins 5 quart, en fait on a aussi, multiplié par 1 demi, alors si tu n'es pas convaincu de ça, on peut le faire à côté, moins 5 demi multiplié par 1 demi, ça fait moins 5, en haut, je multiplie les deux numérateurs, divisé par le produit des dénominateurs qui est 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Donc effectivement, quand on part du deuxième terme et qu'on multiplie par 1 demi, on obtient moins 5 quart, qui effectivement est le troisième terme de la suite. Donc pour l'instant ça marche, il faut contrôler le dernier terme. Alors, on passe de moins 5 quart à moins 5 huitièmes, et là aussi en fait on multiplie par 1 demi. Ça on peut le vérifier aussi, moins 5 quart multiplié par 1 demi, et bien ça fait moins 5 fois 1, c'est-à-dire moins 5, divisé par 4 fois 2, c'est-à-dire 8. Donc effectivement, à partir de ces quatre premiers termes, on peut voir que la suite géométrique, c'est une suite de raisons 1 demi, ce qui veut dire que le prochain terme, le terme du coup de rang 5, le cinquième terme de la suite, on va l'obtenir à partir du terme de rang 4, le quatrième terme, en multipliant par 1 demi. Donc on va obtenir ici, moins 5 huitièmes, multiplié par 1 demi, ce qui fait moins 5 seizièmes. Moins 5 seizièmes. Donc ici, le cinquième terme, je l'obtiens comme ça, c'est moins 5 seizièmes, et du coup on a répondu à la question, le cinquième terme de la suite, c'est moins 5 seizièmes. Voilà.